Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans les profondeurs obscures des cavernes ? Bienvenue à WatchMojo, et aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 grottes les plus mystérieuses et effrayantes. Pour cette liste, nous examinons les histoires macabres ou les légendes surnaturelles de grottes qui vous feront réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans la spéléologie. Numéro 10, la grotte de Gough, au Somerset, en Angleterre. De nos jours, cette grotte est utilisée pour faire vieillir un délicieux cheddar. Mais en 5150 avant Jésus-Christ, ce n'était pas ce genre de nourriture qui était conservée. En 1903, des explorateurs ont découvert le corps d'un homme qui, en plus de présenter des signes d'infection osseuse, aurait péri d'une mort violente. Il aurait été dévoré. Sept autres corps ont été également retrouvés cannibalisés. Eh bien quoi, il n'y avait pas de cheddar à l'époque, alors il stockait ce qu'il mangeait. On ne juge pas, mais... Numéro 9, le gouffre de Croubera, Abkhazie, Angéorgie. C'est tout ça! Parce que vous avez un rire! Maintenant! Imaginez un puits sans fond. Imaginez maintenant le genre de choses qui pourraient vivre dans des profondeurs glaciales et noires. C'est la grotte de Croubera. L'expédition, qui est allée le plus loin dans son système de tunnel, a duré quatre semaines et a descendu 2000 mètres sous la surface. Si l'idée d'une grotte aux profondeurs inimaginables ne suffit pas à vous inquiéter un peu, alors peut-être ses habitants le feront. Les explorateurs y ont trouvé des espèces d'insectes, d'araignées et autres arthropodes qui n'existent que dans ce système de grotte. Et comme nous n'avons toujours pas atteint le fond, qui sait ce qui pourrait s'y trouver? Numéro 8, la grotte de Sibyl à Naples en Italie. Si vous vous trouvez à suivre une prêtresse dans cette grotte, cela signifie que vous êtes morts et en route pour l'enfer. Bien qu'il existe de nombreuses grottes dans le monde qui prétendent être des entrées au royaume de Satan, pour la plupart d'entre elles, vous finissez par vous retrouver à l'extérieur un peu plus loin. Selon la légende, la grotte de Sibyl possède un accompagnateur d'un autre monde qui vous guidera. Mais vous êtes déjà condamné dès que vous y mettez les pieds. Consolez-vous, car avec un tel guide, pas besoin de carte. Numéro 7, les grottes funéraires des momies Kabaian, à Kabaian, aux Philippines. Si vous avez vu les films avec Brandon Fraser ou entendu parler de la tombe de Toutankhamon, vous savez à quel point les momies peuvent être désagréables. Eh bien, voici une grotte entière de momies. Heureusement, les momies de feu des Philippines ne semblent pas avoir de malédiction pour affliger ceux qui les dérangent. Les grottes ont été découvertes lorsque l'exploitation forestière a commencé dans la région, et le site funéraire a été victime de nombreux pillages et vandalismes. Les momies datent de 1200 à 1500 avant Jésus-Christ, et le processus de leur momification est unique. Il comprend de l'eau salée, de la fumée de tabac et un bûcher funéraire. Numéro 6, la grotte des vents au Colorado, aux États-Unis. Cette grotte propose des visites quotidiennes et offre même un manège appelé le pterodactyl. Et aussi des fantômes. Il y a des fantômes. Une équipe d'enquêteurs sur le paranormal aurait été témoin de phénomènes étranges. Des grognements, des esprits flottants et des lumières inexpliquées sont quelques-uns des éléments filmés. D'autres visiteurs ont rapporté avoir entendu des chuchotements dans le noir et avoir senti leurs vêtements tirés par des forces invisibles. La direction invite désormais des équipes paranormales à venir enquêter. Les guides touristiques s'amusent à raconter folklore et histoires de fantômes, mais qui sait ce qui hante véritablement les profondeurs de cette grotte. Numéro 5, la grotte de la sorcière des Bells, au Tennessee, aux États-Unis. Les descriptions de propriétés devraient toujours contenir la vérité. Par exemple, le toit sera à remplacer dans cinq ans, ou encore, il y a une sorcière qui vit dans une grotte derrière la remise. Ah oui? Bah, tant que le salon est spacieux. La sorcière en question aurait terrorisé la famille Bell en 1817. Apparemment, lorsque la famille a quitté la maison, la sorcière est retournée sous terre dans sa grotte. Et comme elle considère toujours la propriété comme étant la sienne, la rumeur dit que quiconque y met le pied s'expose à sa colère. Numéro 4, les Killing Caves de Phnom Sampo, au Cambodge. Il y a toujours un malaise dans l'air des cimetières ou des lieux où des tragédies se sont produites. Et les gens étant ce qu'ils sont, ces lieux deviennent souvent des attractions touristiques. Les Killing Caves ont été utilisés par les Khmer Rouges du Cambodge dans les années 70 comme site d'exécution. La grotte était alors remplie de corps et de dispositifs de torture dont on peut encore voir les restes aujourd'hui. Des fils de fer et des tas d'os dans des vitrines en verre nous rappellent les atrocités commises par les Khmer Rouges. Cœur sensible s'abstenir. Numéro 3, les Hellfire Caves du Buckinghamshire, en Angleterre. Puisque ces cavernes ont été construites par un aristocrate nommé Sir Francis Dashwood, on pourrait penser qu'elles doivent avoir l'air d'un chic manoir anglais. Le problème, c'est que Dashwood l'a remodelée pour son Hellfire Club, que les rumeurs à l'époque associaient à la magie noire. Historiquement, on ne sait pas exactement ce que faisait le club lors de ses réunions dans les grottes, mais ça ne devait pas être très gai. Les visiteurs rapportent avoir entendu des échos étranges, vu des apparitions, ainsi que de ressentir une crainte grandissante à mesure qu'ils progressaient dans les grottes. Peut-être qu'une créature conjurée par le club au milieu des années 1700 erre encore dans les tunnels. Et les démons, tout comme le bon vin, ne font que s'améliorer avec l'âge. Numéro 2 Le trou du diable dans l'état de New York, aux États-Unis. On dit que cette grotte est le foyer d'un mâle ancien. Ajoutez à cela un meurtre et un massacre, et vous obtenez quelque chose de véritablement intéressant et un peu effrayant. Les Iroquois disaient que la grotte était le foyer de l'incarnation du mal lui-même, une entité serpentine démoniaque appelée le malin. Des explorateurs français sont entrés dans la grotte puis se sont mystérieusement mutinés, tuant leur chef. Puis, en 1763, des guerriers Sénéca ont utilisé le site pour tendre une embuscade à des soldats britanniques. Aujourd'hui connus sous le nom de Massacre du trou du diable, la bataille a fait 81 morts parmi les Anglais. Amateurs d'émotions fortes, c'est un véritable itinéraire pour vos prochaines vacances que nous vous proposons là, pas vrai? Avant de vous révéler notre numéro un toutefois, voici quelques mentions honorables. Les grottes de Batu, en Malaisie. C'était autrefois la maison des démons tués par la déité hindoue Mourgan. Les tunnels de Rees, en Pologne. La rumeur dit que quelque chose vit dans ces grottes creusées par les nazis. Satan's Cave, Minneapolis, États-Unis. Les explorateurs urbains affirment que c'est une porte qui mène directement au roi de l'enfer. Les grottes de glace autrichienne de Hallstatt, en Autriche. Une créature étrange y aurait été filmée. Avant de continuer, puis-je respectueusement vous demander de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Et notre numéro un, Mammoth Cave, Kentucky, États-Unis. Lorsqu'une grotte est abandonnée sans raison apparente, il peut y avoir lieu de s'inquiéter. La Mammoth Cave, en français la caverne du mammouth, est très bien nommée car elle est énorme. Les Amérindiens y ont longuement résidé. Ils l'ont utilisé pendant quelques milliers d'années, puis brusquement ont quitté les lieux. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui a bien pu les pousser à abandonner une ressource aussi vaste ainsi que leur propre cimetière. Est-ce que la réponse se trouve plus loin dans la grotte? Oserons-nous y aller? Alors voilà, êtes-vous d'accord avec nos choix? Connaissez-vous quelques grottes ou cavernes que nous n'avons pas mentionnées? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada